Allez nouveau trajet maintenant sur Deval Fougère donc on passe par Martin Saint-Hilaire du Harkway Louvigny des déserts et le sens inverse au retour le dénivelé suivant donc voilà ça monte plutôt sur la fin en fait sinon c'est pas trop dénivelé salut à tous allez on se retrouve pour un nouveau electric drive donc je pars avec 273 km d'autonomie 55 kg 55 % de batterie donc tout remis à zéro on va à Fougère et on va voir ce que ça donne ma foi il fait beau il y a du vent par contre alors je sais pas ce que ça va donner avec le vent mais globalement c'est pas trop mal niveau météo il pleura pas je pense pour le trajet il fait environ 11 degrés 12 maintenant d'ailleurs et c'est plutôt sympathique comme météo pour l'instant en tout cas alors par contre j'ai envie de surveiller un truc parce que hier j'ai remarqué que ah ouais putain j'ai un problème avec le pneu arrière droit je crois arrière gauche regardez hier j'étais à 2,8 là je suis à 2,6 depuis depuis cette nuit je pense qu'il y a peut-être un début de crevaison lente ça m'inquiète un peu parce que ouais hier je suis rentré vers 17h j'étais à 2,8 en fait si vous voulez j'ai pris la voiture hier matin j'étais à 2,1 je suis allé à leclerc pour pour regonfler le pneu du coup avec les gonfleurs gratuits qui existent donc je suis revenu à 2,9 je suis reparti chez moi et j'étais à 2,8 et là depuis ce matin enfin il est 13h30 donc 2,6 maintenant c'est un peu chiant là quand même ce qui se passe je sais pas pourquoi ça fait ça c'est pénible donc là je vais me taper sans borne on va voir si ça perd ou pas pendant le trajet mais bon c'est un peu chiant j'avoue c'est un peu casse couille voilà j'ai peut-être un petit une petite crevaison lente sur le pneu arrière gauche j'ai regardé pourtant j'ai rien vu mais bon on sait jamais ce genre de choses peut arriver alors heureusement on roule sur un truc sans s'en apercevoir et en plus le Kona étant tellement lourd que au final bah ça s'enfonce bien dans le pneu et du coup ouais bon je sais pas je vais surveiller ça pendant le trajet évidemment voilà les trois autres en tout cas c'est impeccable 3.1 il n'y a pas de souci là dessus c'est juste celui là qu'il va falloir que je surveille assez régulièrement parce que s'il fait que perdre de la pression même sans être utilisé ça va devenir assez pénible s'il faut que je regonfle tous les jours ça va vite me saouler quoi et ça fait chier parce que j'ai que 4300 kilomètres donc je vais pas pouvoir je vais pas changer les pneus dès maintenant quoi c'est assez pénible mais bon c'est comme ça j'ai envie de dire je sais pas si vous savez comment on fait pour réparer une crevaison lente ou pas déjà il faut faut détecter le trou j'ai envie de dire il faut voir où il est mais bon c'est un peu pénible c'est les aléas de la voiture j'ai envie de dire vaut mieux que ce soit un pneu que l'électronique de la voiture ou je ne sais quoi ou un problème de batterie de traction un pneu c'est c'est toutes les voitures qui peuvent avoir des soucis de pneus j'ai envie de dire donc c'est pas une catastrophe quoi en soi mais voilà je vais surveiller ça là j'ai 50 kilomètres à l'aller et 50 au retour j'espère que je vais pas trop perdre de pression et ben oui si j'en perds trop il va falloir que je regonfle le pneu encore ça va me saouler bon ça va être un vrai test là il y a du soleil en plus donc la pression va devoir augmenter comme je vois qu'elle augmente sur les deux les pneus avant là donc eh bien on va surveiller ça dans le trajet je vais peut-être pas tout mettre ça pendant tout le trajet non plus on se concentre sur la conso et les a qui me double avec leurs trucs de merde open meriva a désolé je dois pas être grossier c'est vrai excusez moi il faut alors des gentils des personnages me double avec leur opel meriva en a bon bref on va surveiller un la conso et la pression des pneus du pneu surtout j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise au pire à fougère si je peux m'en gonfler je vais essayer mais bon c'est pas sûr non plus elle est là double et moi regardez chaque 78 voilà bah lui il est à 95 ou 100 simplement tout simplement tout simplement c'est sympathique de faire des excès de vitesse évidemment les flics sont jamais là quand on a besoin d'eux bon bref elle fait gaffe toi tout 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 bah en fait je me demande comment j'ai pu avoir une croissance lente comme ça parce que c'est peut-être dû à quand j'ai fait mon trajet jusqu'à cherbourg là je sais pas c'est quand même assez étrange il faut dire je suis passé par des routes pour aller à cherbourg il y avait des travaux à un moment dans tour la ville et tout c'est peut-être à cause de ça je sais pas il y avait peut-être des trucs de merde sur la route et au final je me suis pris quoi ça fait chier un print franchement c'est un peu pénible je sais même pousser le truc merde c'est pour ça ça c'est la musique 2.7 bon ça ça a repris 0 1 vu que l'on roule après il ya quand même un truc pas normal parce que le pneu il se dégonfle pas en n'étant pas utilisé quoi je vois là il n'a pas utilité il n'a pas été utilisé pendant une vingtaine d'heure à peu près je suis revenu vers 17 heures chez moi hier il a perdu 0,2 bar donc c'est pas normal il ya clairement un problème donc après voilà si c'est que 0,2 bar par jour ça va encore mais il faudrait pas que ce soit plus quoi et alors en fait il va falloir que je surgonfle celui-là pour pour faire de la marge à chaque fois pour que j'ai pas à le gonfler peut-être tous les jours quoi ça va ça va être assez bizarre mais je sais pas je vais surveiller et puis j'avais regardé c'est pas un problème de capteur parce que hier quand je suis là gonfler c'était bien à 2,1 donc il y avait vraiment une petite perte de pression de pneus assez inexplicable et voilà c'est un peu bizarre il ya peut-être quelque chose à un petit coup dans le pneu je ne sais quoi qui fait perdre un poil de pression voilà c'est ça m'est déjà arrivé d'éclater un pneu avec la yon alors là j'avais carrément éclaté un pneu du coup ce jour là j'étais pas fier j'avais de la buée dans la voiture c'était à la branche je me suis éclaté dans un trottoir vous allez me dire mais t'étais bourré non non même pas non j'avais pas bu mais en fait il y avait de la buée je voyais mal la route j'aurais dû attendre que ça chauffe et tout et voilà où j'avais éclaté un pneu avec la yon sale souvenir j'avais fait trente bornes sur trois roues ça faisait un bruit d'enfer la pauvre yon quand même ce que je lui ai fait voir à la vache quel souvenir putain voilà les aléas de la route avec la voiture qu'elle soit électrique ou thermique d'ailleurs c'est assez assez exceptionnel ce qui peut se passer donc là on a un mortin ça descend dur il n'y a plus de soleil il commence à tomber des petites gouttelettes je suis toujours 12 degrés j'ai pas trop froid ça va 12 ça va encore on rappelle qu'on est en mars quand même donc voilà je suis pas parti aujourd'hui avec le plein de batterie normalement je fais que surdeval fougère et puis je reviens surdeval après donc j'ai pas besoin non plus de d'avoir à 500 km d'autonomie quoi mais ouais du coup je me suis pas rechargé totalement après mon petit périple à charbon où ça a consommé quand même pas mal de batterie il faut avouer on était à 58% de consommé mais en même temps avec beaucoup de routes à 95-100 donc forcément la voiture elle consomme plus qu'à 80 ou à 75 quoi ça parait logique s'il fait quoi aller donc voilà c'est une conso normale de 13 et quelques c'était pas une conso déconnante en plus donc pas besoin de s'affoler c'est normal tout à fait normal et encore je trouve que c'est une conso assez basse vu la vitesse moyenne qui était de 72 km heure c'est quand même une vitesse assez élevée en moyenne sur un tout un trajet alors la bm qui roule au milieu de la route mais c'est quoi ça sérieusement alors c'est genre mais c'est genre incroyable quoi le morteur c'est vivant comme vous pouvez le voir c'est vraiment une petite bourgade là de la manche il y a beaucoup de voitures garées mais il n'y a personne sur les routes et sur le trottoir tout le monde est garé en fait tout le monde est chez lui alors la direction du vent je ne sais pas trop de quel sens elle est j'ai vu qu'il y avait la moitié de la tempête qui venaient de l'ouest donc selon toute vraisemblance le vent viendrait de l'ouest après est-ce qu'il vient du nord-ouest du sud-ouest ou de l'ouest tout court je ne sais pas il faudra que je revérifie à la limite sur la météo du jour et je vous en dirai dans la description bon a priori il n'y en a pas trop pour l'instant ce sera peut-être plus demain mais bon il y a encore quand même quelques rafales par moment voilà on est sur une belle descente là superbe descente qui va finir par une épingle alors le gps me dit d'aller à gauche mais non c'est pas du tout ça il faut prendre la direction Saint-Hilaire du Harkway Rennes là on a une espèce d'épingle assez sympathique ma foi et ouais et là ça descend ça descend évidemment une voiture qui me colle au cul ah là là avec une remorque en plus encore une Renault décidément je suis pas trop copain avec les Renault allez moi je me mets en roue libre pas trop non plus parce qu'après on va faire des excès de vitesse s'il y a la police qui nous regarde ça va pas le faire désolé messieurs les policiers j'essaie de me caler à 80 c'est chaud avec la descente ça donne pas envie de rester à 80 là putain qu'est-ce qu'il fait il traverse sur la route mais alors lui c'est un malade regarde regardez lui là regardez je suis à 86 déjà et lui il a combien il a plus de 100 avec sa remorque voilà super mais que fait la police allez on va conduire tout seul un peu là la route est très appropriée pour ça ah bah ça va pas durer longtemps il y a un rond-point merde zut flûte allez donc on m'a demandé des conseils sur l'éco-conduite voilà là clairement vous levez le pied de l'accélérateur sans freiner forcément mais vous ralentissez avec l'inertie de la voiture avec la roue libre du coup et vous économisez de l'énergie très clairement en fait il faut être très dans l'anticipation pour économiser sa batterie et son énergie c'est comme ça que vous arriverez à faire des scores de kWh au 100 très bas il faut anticiper chaque situation si vous voyez au feu au loin un feu qui passe au rouge bah vous vous dites finalement je vais ralentir ça sert à rien d'arriver le pied sur l'accélérateur jusqu'au feu et de freiner comme une balle juste avant le feu quoi non ce que vous faites vous restez vous ralentissez un petit peu vous restez en roue libre jusqu'à l'arrivée sur le feu et avec un peu de chance il repassera au vert vous n'aurez même pas besoin de vous arrêter voilà comme on fait pour économiser de l'énergie que ce soit d'ailleurs en voiture électrique ou en essence ou diesel c'est le même principe les co-conduites ça marche pour assurer tous les gens de voiture toutes les motorisations les conseils sont les mêmes à chaque fois garder les mains sur le volant ouais et si je veux pas tu vas pas m'obliger à faire ça mais si malheureusement cette sécurité nous empêche de rester tout le temps les mains sur les genoux bon après c'est normal aussi quoi il faut qu'il y ait une sécurité sinon c'est un peu la porte ouverte à toutes les co-nandies quoi ouais le petit message qui apparaît toutes les 15 secondes je pense j'ai pas chronométré mais a priori c'est autour de en moyenne 15 secondes je dirais ouais 15 ou 20 ça dépend bon pour l'instant on est au niveau conscient on est pas trop mal je suis à 9,7 là j'ai fait 16 km déjà 9,6 maintenant il faut dire que la route est de bonne qualité là c'est vrai qu'il n'y a pas à se prendre de la route pour ça c'est vrai ah il fait 14 putain la vache il fait bon ici là pourtant c'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil parce qu'il ferait tellement meilleur avec du soleil en plus c'est vraiment dommage en fait je crois que le vent nous ramène un peu de chaleur c'est cool 13 maintenant ah ça descend un peu franchement ça reste bien encore bon on est encore loin des 18 ou 20 que j'avais eu en ce mois de février que j'étais à la plage et tout c'est vrai que c'était quand même assez exceptionnel ce jour là il faisait 20 degrés de moyenne quoi c'était ouf là déjà 13 c'est déjà plus normal comme température à cette période de l'année on est sur des normales a priori ouais bah ça parait logique comme température on est le 8 mars ou le 9 je sais plus non le 9 et du coup voilà ça parait très c'est normal pour un 9 mars pour le coup même en normandie c'est chiant ces messages sur le volant la peugeot va se repatriant, elle va me doubler ouais calme toi connard ouais il a sorti la fusée peugeot je sais pas quoi d'ailleurs à 2008 c'est un 2008 un vieux 2008 ou non je peux lancer un normal moi je suis pas trop modèle de peugeot je sais pas trop ce qu'ils ont sorti à l'époque en tout cas ce qui est sûr c'est que j'aime bien le 3008 et le 5008 sont plutôt jolis quoi le 2008 il commence à dater un peu quand même faisons un petit point sur la pression des pneus 2,7 bon ça bouge pas pour l'instant par contre ça augmente un peu à l'avant à 3,3 c'est incroyable quand on roule comme ça comment ça augmente quoi pourtant il n'y a pas vraiment de soleil n'y a rien mais ça a quand même tendance à augmenter tandis que les autres sont toujours à 3,2 et l'autre arrière gauche du coup à 2,7 bon du moment que ça descend pas pendant que je roule c'est ça qui est important quoi mais bon ça reste pas normal cette petite perte il devait y avoir une petite crevaison quand même c'est pas logique que ça perde comme ça sans raison alors que la voiture bouge pas en plus toute une nuit toute une soirée plus une nuit enfin c'est pas normal quoi je veux dire bref allez un peu de roue libre là je vois que ça a augmenté un peu la conso normal on a monté un peu la côte un petit peu de roue libre ici on va essayer de descendre un peu ça j'y suis quoi c'est un tapis cette route franchement elle est très agréable parce qu'elle est de bonne qualité en plus il y a une bonne ligne blanche là pour bien que le connaît voit pour qu'il puisse piloter tout seul franchement c'est aller super cette route il n'y en a pas beaucoup des comme ça en normandie enfin en basse normandie en tout cas ça existe mais c'est l'une des rares qui est de si bonne qualité franchement ce qu'il y en a des comme ça mais la route le tarmac est abrasif il n'est pas neuf comme ça quoi enfin il est assez vieux donc ça fait du bruit et tout ça ça consomme plus mais celui-là franchement belle route franchement ça se voit qu'elle est récente ils l'ont refait récemment je pense l'audi là enfoiré il va pas mais il va vraiment me faire freiner lui non ça va le régulateur a freiné un petit peu parce qu'il l'a vu au loin mais moi j'aurais pas freiné alors on va voir un peu la conso jusqu'à saint-hilaire parce que en général sur de la saint-hilaire la conso elle est autour de 9 kWh au 100 bon là ça a l'air d'être un peu plus élevé pour le coup j'y arrive bientôt mais globalement ça reste une conso assez faible il ya un radar ici d'ailleurs c'est bon je suis en dessous de 80 et ce radar d'ailleurs qui est réparé parce qu'une fois il avait été tagué il me semble à moins que ça a été un autre mais en tout cas dans la normandie beaucoup de radars ont été saccagés par des autres petits radars je sais pas si en france ailleurs c'est pareil mais en tout cas par ici ils ont pris cher les radars et d'ailleurs on est samedi c'est la journée des gilets jaunes une pensée pour eux ouais ouais je garde les mains sur le volant t'inquiète 14 on est revenu sur 14 degrés pas mal pas mal on va mettre j'aime bien quand c'est descendu en deux comme ça il ya nom de la musique et puis gps c'est bien foutu gps cet ordinateur de bord allez on va ralentir un petit peu on va arriver dans une agglo du coup et ça c'est con je comprends pas pourquoi il ya deux fois le même truc en fait sur le truc de droite ils auraient dû mettre la vitesse moyenne en fait sur le trajet c'est je trouve ça dommage ça sert à quoi de mettre 53 alors que c'est à gauche aussi je vois pas l'intérêt franchement je le j'ai pas compris là honnêtement type de conduite économique normal 11% moi je suis très économique je vois pas ce que vous me dites là n'importe quoi c'est vraiment du mensonge à l'état pur ah je suis au dessus de 50 mais c'est chiant et ça descend et tout merde alors ils ont mis des petits trucs qui clignotent c'est vrai que la nuit seront points on va pas trop le voir même si c'est éclairé bon le jour quand même on peut pas le louper quoi je veux dire vous voyez drapeau là on voit bien qu'il ya du vent quand même c'est pas un vent de merde britney spears va peut-être éviter calvinari soit assez mieux allez au loin là basse à scintillaire on y arrive avec une belle descente ma foi là là on va alterner entre régène 1 et 0 pour ralentir sans freiner mais en étant en rentrant alors là qui sent pas trop non plus quoi bon tu traverses mec avec hésite aller le feu reste au vert c'est en frustrant ce feu parce qu'on voit très loin qu'il est vert et tout vite c'est bon ça passe pour la dsa grosse bac ds7 chevo ds pareil je connais pas trop les modèles j'avoue est tout jolie en tout cas c'est qu'ils avaient fait la pub du ads 7 avec l'elysée et tout la voiture présidentielle machin nous voulons à scintillaire donc on passe le panneau à 9 9 ouais bon c'est pas mal franchement et je pense que ça va descendre encore un peu parce que ça descend la route descend un petit peu au loin là bas c'est pas mal comme conso quand même on est à 25 minutes de trajet pour 25 km effectué donc 60 km heure de moyenne environ pour l'instant je peux pas faire beaucoup plus en sachant que c'est 80 maintenant la limitation vitesse et que je me tape des routes à 50 c'est logique que ce soit une vitesse comme ça quoi ah putain sévère vite il est jamais vers celui-là d'habitude vite cassez vous je passe alors il y a des passages piétons madame pourquoi tu traverses ça au range rover mon dieu mon dieu mais qu'est ce qu'il fait ah là là les cons qu'est ce qu'il se gare là lui ah là là je te jure les gens range rover alors ça se doit bien consommer sans quels monstres ce truc et mais il a décidé de me casser les couilles en fait hey hey tout ça pour tourner là en plus quoi ça donne quoi les pneus là ? 2.7 ouais toujours pareil quoi pour l'instant ça baisse pas la pression du pneu arrière gauche bon ça monte pas non plus donc voilà ça stagne on va dire j'ai l'impression que ça va stagner quand je vais rouler et que ça va baisser quand la voiture marchera pas qu'elle roulera pas quoi ce qui est un peu étrange comme procédé mais c'est qu'il ya vraiment une légère perte dans le pneu en fait et vraiment à quoi c'est du quoi s'il ya un tout petit coup dans le machin ou pourtant j'ai regardé j'ai rien vu après j'ai peut-être regardé il n'était pas bien placé je sais pas il était peut-être sur la route donc je pouvais pas voir du coup mais j'ai regardé plusieurs fois à différents endroits donc je sais pas j'ai rien vu après c'est peut-être un truc minuscule aussi ou alors il ya rien dedans mais il ya un tout petit trou et que je me suis fait sur la route du coup il ya un minuscule trou c'est pas comment détecter où est le trou c'est pareil aussi quoi à moins de mettre le pneu dans l'eau pour voir où ça fait des bulles je vois que ça moi parce que mettre la main sur le pneu ce sera tellement léger que je veux dire on sentira pas le vent que enfin l'air qui se détache du pneu quoi à difficile comme situation colplay j'ai des années 2006 2008 encore un exciter mercedes derrière encore inquiet pas 80 quoi en plus c'est le gars de tout à l'heure qui a fait chier le monde à prendre le mec vous voyez là je suis à 80 voilà et on double ah il pleut fait chier ça a joué sur la conso allez on va laisser conduire un peu tout seul à 1 2 ou il marche pas c'est trop bien ça parce qu'il est bien chiant ce feu en fait il se met au vert face mais au rouge quand on va un peu trop vite selon lui en plus c'est une route prioritaire donc pas de souci on n'a pas besoin de s'arrêter excellent excellent bon par contre évidemment faut ralentir là ça fait chier de ralentir je suis obligé en plus la vidéo elle est sur youtube donc je peux pas faire d'excès de vitesse comme je veux quoi faut que je montre l'exemple ah mais c'est bien qu'ils marchent pas celui-là parce qu'il est très chiant quand même en ce fond j'espère que ce sera pareil au retour d'ailleurs allez 70 ici heure estimée d'arriver à 14h33 exactement ça va rendre dans les temps oh il pleut il pleut mon dieu et ça c'est un nuage je pense que ça va passer là ouais ouais je suis là t'inquiète 50 pourquoi 50 là ouais c'est une blague y'a rien c'est bon attendez faut pas je reste à 70 faut pas déconner non plus quoi pourquoi 50 là y'a rien je veux bien qu'ils foutent des panneaux mais à un moment faut dire pourquoi il devait y avoir des travaux mais il n'a plus là clairement non attendez c'est bon je veux bien ralentir dans les villes mais là il ya aucune raison quoi je veux dire n'importe quoi ah bah il peut plus voilà calmos fougères bon on est toujours à 2,7 ça passe toujours à 3,2 à l'arrière droit bon n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi le temps est vraiment bizarre il ya des gros nuages parfois des éclaircies j'ai pas froid pourtant à 13 degrés ça va mais météo assez capricieuse aujourd'hui très clairement tu as un fort de grillé mec tu as les bombarde lui je vais encore me faire prendre un avertissement par youtube parce que je mets des musiques mais bon ça va qu'on peut les enlever les musiques si on veut on peut faire retirer la musique et puis ça réactive la monétisation de la vidéo du coup ça c'est pas mal ce que s'il fallait supprimer chaque morceau à la main un par un je sais même pas comment je pourrais faire en fait faudrait que je mette aucune musique quoi ce serait chiant le trajet sans musique ça sera très pénible quand bon pour l'instant on est un petit 116 c'est pas mal c'est pas mal je pense qu'il ya quand même pas mal de vent je pense pas que le vent je vais de face mais je n'ai pas dans le dos non plus c'est pas non plus avant du nord donc clairement le vent je n'ai pas dans le dos là vu qu'on descend vers le sud je dirais même qu'on descend vers le sud ouest un petit peu donc d'ailleurs sont la petite boussole là vous voyez le nord qui est vraiment derrière moi pas mal cette petite boussole et nous arrivons dans la bourgade de loup vigné du désert la fameuse ville magnifique bah c'est pas pire que sur de val après oui il en faut des villes comme ça dans notre pays c'est aussi ça la france bordel c'est pas bien de fumer un garage loup vigné auto waouh ça envoie du rêve ouais donc conso maintenu à 11.7 pour l'instant on est en dessous des 12 c'est pas mal on a eu un peu de pluie on a eu bon il y a du vent donc le vent peut jouer un peu sur la conso même si pourquoi il ralentit autant alors que l'autre tourne je pense que le régulateur adaptatif est pas mal mais même au minimum il je trouve qu'ils considèrent que la voiture est est trop proche je trouve ça dommage faudrait qu'on puisse voilà à cette distance là par exemple ça serait bien au minimum et je trouve qu'ils ralentit trop fortement trop vite en fait même à bonne distance il ralenti quand la voiture est des mêmes je sais pas quand il ya 20 mètres devant quoi pour moi le minimum ça devrait être cette distance là et après régler en fonction des petits points là 2 3 4 on par contre lui il n'est pas très violent avec sa yaris je voudrais pas dire mais il va peut-être falloir que je m'en débarrasse assez vite de ce mec là moi ah il tourne ça va oh mais tu vas pas la casser ta toyota yaris des années 2000 là putain oh la la lourdeur on va même quand on encore me dire que je critique les personnes âgées mais c'était une personne âgée je suis désolé de constater ça mais voilà c'est la réalité quoi alors certes ils ont plus nos réflexes de jeunes mais bon quand même des fois c'est quand même assez grave moi je suis pour que les personnes d'un certain âge aillent refaire des tests en auto école pas forcément repasser le permis parce qu'ils n'auront pas de façon c'est clair mais refaire des tests de voir s'ils sont aptes à rouler avec d'autres gens quoi en conditions urbaines de circulation même sur la route moi c'est pour moi c'est vital franchement de faire ça un test qui coûte pas forcément très cher genre 20 balles mais au moins qu'ils le fassent quoi à partir de certains âges et genre tous les cinq mois et tous les cinq ans qu'ils refassent tous les cinq ans voir s'ils sont toujours aptes pour moi ça serait une bonne mesure à faire et en plus après ça ferait des sous à l'état parce qu'il y aura des taxes sur ça enfin il y aura la tba sur ça du coup évidemment ça ferait des sous aussi aux autres écoles mais bon après voilà mais je pense que ça sera une bonne solution pour la sécurité de tout le monde parce qu'il y en a franchement je suis désolé mais c'est quand même assez dangereux quoi après je fais pas une généralité non plus c'est pas tous les personnes d'un certain âge qui sont dangereuses au volant il ya des gens qui conduisent très très bien malgré qu'ils soient âgés mais force est de constater que quand même il ya une partie qui est quand même assez molle du genou en voiture et qui n'a plus aucun réflexe allez on est autour de 12 kWh au 100 là je pense que à fougères on va peut-être arriver autour de 10 je pense parce que ça a quand même tendance à descendre fougères avant que j'arrive donc on verra bien on verra bien si j'ai pas trop de vente de face là on est plein sud quasiment donc regarder la petite boussole le nord est juste à mon dos donc très clairement on est plein sud on file vers le sud on file vers le sud une 508 AXH qui m'ont collé au basque pourtant je suis à la limitation vitesse à 79 régulateur donc je vois pas ce qu'on me reproche encore quoi voilà non mais ça sert à ne me coller plus ça j'irai pas plus vite je te jure pas possible ça quand même pourquoi les gens sont pressés comme ça en tout cas la limitation de vitesse à 80 km heure je trouve que c'est une bonne chose pour les véhicules électriques et même les véhicules normaux qui consomment au moins globalement pour la plupart franchement c'est pour la consommation d'énergie c'est bien c'est une bonne chose après c'est vrai que si on est pressé que ouais voilà comme lui par exemple lui c'est un homme pressé apparemment avec sa 508 AXH alors là le machin autopilote un peu perdu regardez il ya plein de bandes blanches sur la route là il ya des trucs qui zigzag partout donc il sait plus où trop donner la tête mais finalement il s'en sort pas trop mal je vois moi c'est vrai que ça pourrait le fausser un des trucs comme ça mais au final je trouve qu'il s'en sort pas trop mal les petits zigzags sur la route je sais pas ce que c'est que ça d'ailleurs comment ça se fait que ça fait ça quoi quand même étonnant ça c'est les morceaux c'est on dirait de la peinture qui est je vois c'est bizarre ouais un petit point sur la pression des pneus en surveille globalement de 7 ans se stabilise à l'arrière en tout cas 3 2 pareil à l'arrière droit à l'avant bon 33 rien à dire bon bah déjà si j'en perds pas en roulant c'est déjà un bon point après si j'en perds à l'arrêt c'est un peu moins bien mais bon après moi je me sors de ma voiture quasiment tous les jours donc à la limite c'est pas trop gênant quoi mais ce qui est chiant c'est que s'il faut que je tous les tous les jours où tous les deux jours que je remette un coup dans le pneu ça va vite me saouler je pense au bout d'un moment mais bon je vais voir comment ça évolue mais bon ça voilà après j'ai fait que 4 393 km avec les pneus ils sont pas du tout bon à changer clairement là ça me ferait chier en plus quand on change quand on doit changer un peu en général faut changer les deux à l'arrière ou à l'avant faut que ce soit le même ou alors à moins d'en recommander exactement le même je pense que ça peut se faire aussi mais du coup il y aurait un peu tout neuf et celui à l'arrière par exemple il serait pas tout à fait neuf après il aurait que 4300 km c'est pas énorme vous me direz mais bon c'est pas comme s'il avait vingt mille quoi donc je verrai déjà je verrai combien ça coûte un pneu et si je dois à quelle fréquence doit remettre de l'air dans le pneu en fait c'est surtout ça la question se questionne là on est dans la magnifique bourgade de l'en des ans dans le 35 l'en des ans avec une conso de 11,5 pour l'instant c'est très bien une conso uniqueienne si on peut dire voilà unique je pense qu'elle serait à 10,5 à trajet égal et conditions égales à peu près grosso modo chasse à court ah ouais d'accord il y a des mecs avec des fusils qui tirent sur du gibier faut vraiment pas se prendre une balle perdue là ça serait pas de bol quand même mais ça je suis sûr que c'est déjà arrivé ça des chasseurs dans les bois comme ça qui tirent sur un animal et que la balle perdue arrive sur la route comme ça ça serait tellement horrible par contre le cheval d'accord c'est quoi lui sérieux un prix fait ça avec sa main enfin non on va pas ralentir parce que tu as un cheval sur le bas côté de la route excuse moi mais c'est une image assez insolite qu'on vient de voir ok quoi pourquoi pas why not why not 70 ici donc on va se placer au régulateur à 70 évidemment on va pas faire de folie ça n'a pas l'air d'être du goût de la volkswagen derrière je sais pas ce que c'est que ce modèle de volkswagen d'ailleurs elle est bien belle hein Arteon ah oui la fameuse Arteon c'est vrai 15 degrés et les gars regardez il ya du soleil fait 15 ça c'est beau ça ça c'est bien cool en tout cas bon il nous reste il reste que cinq kilomètres à ça en fait ça passe vite bah oui il est déjà 48 ouais déjà 48 bornes effectuées comme quoi ça passe vite un clairement qu'est-ce qu'il fait garer comme ça lui il a foutu de la bouillasse partout ça se trouve il s'est embourbé le gars non je pense pas quand même il n'y a pas plus assez pour que ça fasse de la bouillasse à ce point un petit 15 ans c'est pas mal je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi mais aussi bon que ça je m'attendais à 11 ou 12 pas plus mais là le 15 il fait plaisir ça va faire plaisir la conso aussi du coup il fait guerre la bourgade de fait guerre on est en dessous des 12 ans pour l'instant on va essayer de faire descendre ça en dessous des 11 je sais pas si ça va être possible bien que sa tendance à quand même descendre jusqu'à ce que j'arrive il reste trois kilomètres cinq heures donc il ya peut-être moyen clairement en tout cas j'ai pas trop mal roulé là je suis à plus de 60 km de moyenne bon je pense que ça va chuter vu que je suis en ville là du coup j'ai pas dépassé les 50 mais non franchement j'ai une bonne moyenne à une petite descente sympa regardez ça fait toujours plaisir à voir des descentes comme ça 11 6 là exemple on est en régène j'ai vu le rond-point arrivé de loin donc je me suis mis en régène dans la descente merci ça c'était moche heureusement que j'ai pu affronter l'appareil je suis en régène 0 du coup je suis en roue libre ça a tendance à descendre donc je laisse glisser la voiture pour économiser l'énergie électrique et là je vois que c'est un panneau 30 donc je vais pareil je vais laisser glisser jusqu'à 30 la voiture bon ça monte un peu du coup la vitesse va descendre toute seule d'elle-même voilà il ya la petite bosse de merde hop le dodan et voilà je repars un petit peu là je vois que le feu rouge me presse pas ça sert à rien du coup je reste à 36 autour de 36 et j'en accélérerai que si le feu passe ouvert et voilà il passe ouvert du coup on accélère ça c'est l'anticipation pure ça c'est vraiment déco conduite à 100% en fait ce que je vous montre là c'est ça qu'il faut faire regardez là je suis en roue libre encore je suis à 11,4 du coup j'ai descendu voilà elle est vraiment les techniques de pointe qu'on peut faire avec le coup de conduite à la 206 tu me fais ralentir là mais pourquoi c'est vrai que ça circule par contre il ya un lambin devant les deux là il n'avance pas avec une 208 rouge j'ai l'impression 208 évidemment première version qui était aussi jolie j'aime bien ah kawinski night call la musique du film drive avec le blond là comment il s'appelle elle décolle à ce que tu veux que il y a un peu plus c'est que ça a ce t'ульт hein ça y a ca de qui on a l'air comme ça ça y a que tu sais c'est mauvais c'est pas c'est pas tu sais tu sais c'est pas c'est pas tu sais toi tu sais Sous-titrage ST' 501 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 fait ah je me mélange dans les trucs et du coup ah le tuxon tourne faire gaffe ok c'est bon du coup j'ai déjà fait depuis le début 68 km et j'ai pas perdu de pression de pneus donc d'un côté ça me rassure après il faudra que je vois demain ou non demain je ne prendrai pas la voiture plutôt lundi à voir si j'ai toujours ce problème ou pas parce que je sais pas c'est quand même bizarre que je perde 0,2 bar en une vingtaine d'heures je sais pas peut-être une petite faiblesse pour ce pneu arrière gauche là je vous dirais ça lundi tout le sont mais a priori il n'y a pas il n'y a pas vraiment de danger immédiat vu que j'ai pas perdu pour l'instant 70 km de pression de pneus donc c'est pas trop inquiétant j'ai envie de dire si vraiment j'avais une crevaison lente j'aurais perdu au moins 0,2 ou 0,3 depuis que je roule c'est ce que je me dis de son mais c'est bien ça qu'on puisse on puisse voir comme ça la pression des pneus en temps réel c'est super bien quoi ça c'est ça ça manquait sur l'aïon aussi ça par exemple l'aïon tu vas faire ton contrôle de pneus une fois tous les 36 du mois et tu t'aperçois que tu es à 1,5 au lieu de 2,5 là tu l'as dans le cul quoi et c'est difficile de savoir si tu es en sous gonflage ou pas finalement avec une voiture à moins que ça joue sur la conso mais c'est quand même difficile de s'en rendre compte quoi à moins d'être un fin connaisseur de l'automobile et de sentir la différence entre 1,5 bar et 2,5 c'est quand même difficile honnêtement moi je pourrais pas sentir la différence personnellement en tout cas j'ai peut-être pas assez d'expérience après pourtant j'ai en effet des kilomètres mais bon et lui au lieu de me coller il peut pas me doubler là alors le mec a littéralement il a trois mètres même pas incroyable quoi j'ai envie de péter une accélération honnêtement il me saoule derrière je sais pas si je vais le faire bon là il y a un virage qui arrive donc de toute façon je vais pas le faire ce serait idiot mais je crois que je vais le faire et regardez je sais pas si vous voyez dans le rétro comment il me colle là mais c'est incroyable quoi bon désolé c'est un peu gamin ce que je vais faire c'est un peu gamin mais allez c'est parti voilà pour lui faire comprendre qu'il me saoule lui insupportable ça ouais c'est pu rire il j'avoue ça va péter ma conso aussi mais non mais c'est bon le mec faut arrêter quoi j'espère qu'il a compris le message là ah ben non il revient mais la lourdeur de la personne sérieusement il peut doubler il ya une putain de lignes de lignes droites là avec des pointillés maintenant il va pas doublé évidemment juste pour de coller me faire chier en fait il colle un peu moins déjà je pense qu'il a compris le message pas peut-être pas finalement il a peut-être pas compris alors est-ce qu'il va me prendre le virage en dévers là ouais bien joué bien joué le connard bien joué il me l'a pris tout seul pas si facile à négocier ce virage merde pas de régène je veux de la roue libre ah ouais des petites descentes sympa là putain c'est bon ça c'est bon ça allez on va arriver on va arriver sur l'oublier du désert du coup dans la petite côte qui va me ralentir tout seul la voiture ça c'est bien aussi c'est bien les jours rallonges ça fait plaisir ça aussi voilà encore une fois là on se sert du relief en fait pour gagner de la vitesse et dans la côte on se sert du relief pour éviter de freiner et ralentir la voiture grâce à la topographie de la route quoi simplement on n'actionne pas les freins on reste en roue libre jusqu'à jusqu'à la fin de la côte pour arriver autour de 50 km heure et là on met le régulateur voilà une autre technique d'éco-conduite qui fonctionne plutôt bien alors certes vous allez me dire ouais mais quand tu te sert de la descente et tout tu fais des excès de vitesse oui c'est sûr que ça peut arriver mais bon après j'ai envie de dire c'est bon dans les descentes ce pas ne se passe pas un drame sur fait des vitesses quoi alors lui il a pas l'air très violent avec ce citroën là j'ai envie de dire est-ce que ça serait pas une personne âgée encore aïe 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 avec une citroën c3 mon avis et vu de ce que je vois au volant je crois je pense bien que c'est une personne âgée alors oui j'ai voulu me recharger d'ailleurs à fougères bon j'avais pas besoin spécialement mais j'ai voulu me recharger quand même comme ça pour le plaisir et la bande du forum était hs elle ne marchait pas donc voilà je n'ai pas compris honnêtement elle était éteinte tout simplement elle était éteinte en fait il y même lumière ni rien et oui je confirme c'est une personne âgée du coup et du coup je n'ai pas pu me brancher la bande du forum je sais pas si les autres bandes de fougères sont dans la même situation j'ai pas regardé lui honnêtement je crois je le doubler je peux pas là je peux pas le doubler il ya des voitures mais si les personnes j'aurais doublé dès là quoi ah il tourne ok il tourne il va pas me faire c'est longtemps allez casse toi or les lambins comme ça ça me saoule c'est bon quoi ah ils proviennent c'est tout tout ouais je vous rallonge il est 6h15 là on n'a pas besoin d'effort encore et vivement fin mars il y aura la nouvelle heure ça ça va être génial ça j'espère que cette nouvelle heure on l'a on la gardera parce qu'il parle de d'arrêter le changement d'heure ça sera pas de cette année ni l'année prochaine je crois à partir de 2021 ouais non mais c'est bon il n'y avait personne c'est le détecteur anti collision qui a qui a vu que je me rapprochais dangereusement de la voiture devant et il a laissé c'est mis à paniquer quoi tout simplement c'est bien c'est bien au moins ça fonctionne bien quoi c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut ouais donc le changement d'heure j'espère que qu'on gardera l'heure d'été tout le temps ce serait bien parce que les jours d'hiver où il fait nuit à 17 heures merci quoi là au moins il fera nuit à 18 heures ce sera un peu moins pire et l'été il fera toujours nuit il fera toujours jour jusqu'à 22 heures et ça c'est super quoi je pense que c'est génial oui vous allez me dire ouais mais l'hiver du coup il fera qu'il fera jour qu'à partir de 9 ou 10 heures ça va être chiant bon après non je pense je trouve pas que ce soit chiant quoi certes il fera jour plus tard le matin mais au final est-ce que c'est pas mieux qu'il fasse plus plus tard jour le matin et pas l'inverse quoi je veux dire je préfère que le jour dure plus longtemps qui commence plutôt voilà en gros je reste très clair mais honnêtement moi je préfère ça comme ça après c'est une question de goût j'ai envie de dire chacun voit midi à sa porte chacun pense ce qu'il veut mais moi je préfère qu'il fasse jour plus tard très clairement après voilà on verra bien les résultats des votes parce qu'ils ont fait c'est voter ça et moi j'ai voté du coup oh là là la renault là tu fais de bourg avec ton coléos toi c'est assez monstrueux ça ce truc quelle horreur ce machin le coléos oh là là il est à fond je suis sûr et là il y a plus de 100 clairement moi je suis à 83 déjà personne ne respecte les limitations de vitesse mais il n'y a jamais aucun flic en même temps donc tout monde s'en donne encore à coeur joie quoi c'est la fiesta sur cette route là on va vers vers saint-hiver du coup du coup c'est vrai que ces routes elles sont elles ont tendance à nous faire aller vite quand même il faut avouer que ça descend il ya du relief c'est des routes où il ya de la visibilité en plus donc franchement on a envie d'appuyer on a envie d'appuyer il faut faire attention au radar comme le panneau l'indique d'ailleurs il ya des radars pas très loin donc attention à ça on va souhaiter un petit coup de régulateur adaptatif alors je vais vous montrer un truc aussi j'ai reçu ça un truc de challenge oui vous allez dire le mec lié des trucs en roulant quoi et oui bah en même temps avec l'autopilote entre guillemets pourquoi s'embêter quoi j'ai envie de dire non challenge j'avais parlé de la tesla et tout là j'ai plus quelle page c'est c'est le magazine du 28 au 6 mars j'ai reçu ça je suis pas abonné pourtant je sais pas pourquoi je reçois mais bon je crois c'est bien en tout cas je vais pas accrocher dessus ah voilà sur les voitures électriques du coup ils parlent du niro du coup du connaît pas sûr bien voir alors ils mettent le niro à 42500 le connaît à 42400 déjà sur le niveau des prix sont un peu c'est un peu faux pas qu'un peu d'ailleurs audi 30 78000 je sais pas si c'est vrai ou pas je crois plutôt que c'est autour alors même prix pour l'ipace et l'itrone j'ai des doutes les qc ils savent pas bref voilà les prix pour le connaît en tout cas il niro sont faux malgré ce que ce qu'ils disent dans leur description est plutôt plutôt vrai alors finition moins soigné pour le connaît par rapport au niro j'ai quelques doutes honnêtement voilà franchement c'est un peu faux ce qu'ils disent clairement il parle de tesla aussi dans la page d'avant il ya toujours le feu qui est alors c'est 50 on va se mettre à 50 sur pour arriver au panneau là c'est cela voilà roi du buzz un test de raison raison clairement tesla c'est la roi du buzz il a réservé à trois ans après je vais pas vous lire toute l'interview non plus je sais pas si vous vous allez pouvoir voir avec la lunette là mais voilà en tout cas ça parle de tesla et tout modèle 3 de 59500 à 70 1300 euros ouais pour le prix c'est bien la modèle s du coup c'est plus bon 106000 alors c'est ça j'ai été bon d'ailleurs parce que ça jamais commencé à 106000 je sais pas d'où ils tirent leur prix mais les mecs faites des recherches mieux que ça pareil le modèle x il n'a jamais commencé à 110 mille euros mais n'importe quoi franchement qui sont ces gens qui font des recherches et au final de la merde quoi bref voilà si vous voulez découvrir ça voilà alors vous avez une première impression déjà que les prix sont faux donc j'ai fait pas encore tout lui en détail mais honnêtement ça n'occupe rien de bon si déjà les prix sont faux donc c'est le challenge 599 s il coûte 80 et vous pouvez le trouver chez votre kiosque à journaux c'est celui-là de 28 février au 6 mars voilà pour la petite info allez après ce petit interlude lecture reprends la route quand même sérieusement au moins mes vidéos elle bouge il y a de l'activité on va pas dire le contraire allez une petite descente on se met en ragène 1 pour stabiliser la vitesse pendant ce temps là ça recharge avec 0,35 0,40 regardez ça recharge c'est beau ça et la vitesse est stable du coup avec ses régimes 1 et du coup ça baisse la conso globale alors au retour je suis à combien pour l'instant je suis à 13,3 ouf c'est normal parce que ça monte pas mal quand même au retour on va peut-être s'allumer quand même on va mettre au moins on va mettre au moins les veilleuses en puisque j'aimerais quand même qu'on me voit de l'arrière depuis l'arrière allez là on va repartir sur une nouvelle descente là c'est la fête à la régène et à la roue libre clairement là je suis en roue libre allez 70 ouf c'était 70 oui voilà ce n'est qu'un détail comme dirait jean marie ce n'est qu'un détail allez on se met en roue libre en régène 1 pardon alors roue libre là j'arrive à la fin de la descente j'arrive à 90,95 et vu qu'il y a un rond-point ce n'est pas très conseillé je vais même je vais même passer en régène 2 là ça descend trop fort et surtout il y a un rond-point je veux ralentir alors l'appareil conseiller coupes conduite n'actionnez pas le frein avec le kona jouer avec les palettes mettez vous en régène 2 voilà ça descend bien la vitesse là je touche pas le frein 50 km heure j'ai régénéré 2,40 km ça c'est pas mal quand même ça c'est beau tu fais quoi lui ah il m'a fait freiner trop quelle erreur de cette peugeot 307 et du coup on va quand même faire un petit point sur la console et la pression des pneus 2,7 2,7 c'est très bien ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure je ferai un autre point à l'arrivée quand même pour être certain que ça n'a pas bougé ne pas avoir de mauvaise surprise du coup petit point sur la batterie on est à 39% de batterie et on est parti de mémoire avec 55% il me semble je vérifierais mais bon ça va on soit les boss quoi elle rigole elle doit être en communication nous tous parce que je la vois rigoler il ya personne avec elle les gens les gens qui font leur envie c'est marrant c'est toujours assez marrant wow il fait peur la voiture sans permis est déglinguée dur 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 alors ce feu par contre il dure dix mille plombes le feu de scintillaires c'est un enfer franchement c'est un enfer c'est vraiment horrible avancer jusqu'au feu bah écoutez on avance jusqu'au feu à ma foi oh les scooters c'est des filles en plus en scooters il me reste 25 bornes pile poil d'ailleurs on écoute penulum là mais un des chanteurs du groupe prodigy que dont j'aime bien les musiques j'en ai quelques unes sur ma clé usb là il est mort du coup décidément que de mort en ce moment avec préluc perry là cette fois c'est un chanteur de groupe prodigy the prodigy alors je sais pas si vous connaissez c'est un peu underground comme groupe mais moi il ya pas mal de leur musique que j'aime bien j'aime pas tout mais il ya une bonne dizaine que j'aime bien quand même là ça c'est pendulum c'est un peu le même genre de musique oh mais il va pas la casser celui-là ça c4 aussi hein oh là là il ralenti bien à 25 km heure pour prendre les boss encore une fois non je vais rien dire je vais rien dire après on va croire que que c'est une cabale contre les personnes âgées que ce que je fais quoi mais le fait est que voilà je suis désolé de le constater mais depuis tout à l'heure depuis que je suis parti là les seuls qui n'avancent pas c'est les personnes âgées encore une fois voilà voilà c'est comme ça après c'est une constatation c'est pas c'est pas méchant de dire ça qu'on veut dire il ya pire dans la vie quoi alors le prix du carburant gazole 1 47 9 sp 95 1 49 9 ah ouais pas mal pas mal qu'est ce que je suis content de plus payer d'essence depuis depuis deux ans et demi maintenant bientôt trois ans bientôt trois ans que je paye plus d'essence en putain c'est génial franchement c'est génial c'est on se sent libre on se sent on se sent plus raquetté par l'état en fait et ça c'est une putain de sensation quoi c'est vraiment un autre monde les véhicules électriques et je suis bien content d'être en âge de pouvoir être un des pionniers on va dire de ces voitures électriques même si les vrais pionniers c'était ceux avec des clés électriques et les aix électriques les trucs de merde quoi que ça c'était rendre la dos basse quoi mais on va dire que je suis un des pionniers de la gen 2 des vers des versions électriques avec la batterie lithium-ion on va dire la seconde génération de véhicules électriques avec des batteries quand même bien bien mieux niveau technologie qui a pas besoin d'entretien pas besoin de mise en eau ou je ne sais quoi des foutaises que c'était ça fallait entretenir sa batterie de voiture électrique mais on marchait sur la tête à l'époque quand même jamais je serais passé l'électrique dans ces conditions c'est clair allez tu vas la bouger tu as c4 c'est compliqué c'est compliqué de rouler avec des gens comme ça sur la route quand même bref la liberté 1 avec ces voitures on a on a l'impression d'être dans un autre univers en fait on a l'impression de pas être dans le même monde que les autres gens avec leurs autres voitures thermiques c'est c'est assez étrange comme sensation je vais pas dire qu'on se sent au dessus du lot mais un petit peu quand même un petit peu quand même même ceux qui ont union franchement ne plus en fait on se sent à part parce qu'on fait plus comme les autres on va plus payer l'essence on se plure à côté tout et on se sent ouais un peu au dessus du lot au dessus de la mêlée quoi c'est pas par arrogance que je dis ça mais après je sais qu'il ya plein de monde qui a pas les moyens de se payer une voiture électrique même d'occasion ça reste un sacré coup mais j'espère que la plus le plus de monde possible dans les années futures pourront se le permettre j'espère que les coûts vont baisser parce que honnêtement c'est quand même autre chose quoi bref voilà c'était la petite parenthèse voiture électrique non c'est quand même autre chose j'espère que ceux qui ceux qui m'écoutent là si vous n'avez pas de voiture électrique et que vous m'écoutez justement pour savoir ce que ça donne bah allez-y foncez parce que si vous avez les moyens franchement prenez une tesla même une modèle 3 si vous êtes riche vous avez quarante mille à ou cinquante mille à dépenser allez-y foncez là j'ai un kona déjà c'est très bien il a coûté autour de 35 maintenant il se trouve à 40 mille c'est vrai que je l'ai payé cher je me suis saigné pour l'avoir mais ça vaut le coup bordel ça vaut le coup ça vaut le coup franchement je regarde pas mon achat une seule seconde et une seule pas une seule seconde je pourrais repasser je pourrais envisager de racheter une voiture thermique même si c'est une mercedes ou une bm non je pourrais pas parce que la voiture électrique est vraiment supérieure en tout point peut-être pas sur l'autonomie et sur la recharge par rapport à une voiture thermique vous faites le plein en cinq minutes certes mais en termes de coût d'entretien de coût d'utilisation de puissance d'accélération c'est vraiment supérieur et c'est trois points pour moi cruciaux quoi clairement même en coût d'assurance je vais vous dire je vais vous révéler le prix de l'assurance de ce qu'on a là je suis à la massif c'est une voiture de 200 chevaux je paye 42 euros tout compris avec valeur je peux commencer le truc là mais en gros si j'ai un accident pendant trois ans je suis remboursé valeur à neuf voilà c'est ça valeur à neuf voilà et je paye 42 euros par mois assurance conducteur incluse donc voilà 42 euros par mois pour une voiture de 204 chevaux vous imaginez le prix quoi avec une thermique c'est impossible d'avoir un prix d'assurance à ce prix là avec 200 chevaux honnêtement c'est impossible quoi aspris à avec une puissance comme ça c'est au moins 60 euros par mois je pense minimum après faudrait me dire moi je sais pas trop mais si vous avez une voiture de 200 chevaux thermique dites moi combien vous payez l'assurance tous les mois ça m'intéresse ça m'intéresse je sais que bertrand là qui est un habitué de la chaîne il ya une mercedes classe b déjà thermique il paye il m'a dit dans les 60 euros par mois 65 euros je crois et il a des frais d'entretien énorme sur sa voiture c'est pour ça qu'ils cherchent à passer sur une voiture électrique un i niro ou une tesla modèle 3 donc j'espère qu'il pourra j'espère qu'il pourra cette année pourquoi pas peut-être dans en 2020 au moins j'espère pour lui parce que ça va lui changer la vie parce que ça d'aube qui tombe en panne tout le temps après c'est pas de la merde en soi les mercedes classe b mais s'il faut tout le temps changer les pièces dessus enfin un moment tu t'en sors plus quoi le coup au kilomètre tu reviens à 10 euros le kilomètre c'est pas possible c'est pas envisageable je veux dire à un moment c'est non c'est direction la casse et puis basta quoi et même ce serait bien si vous pouvez la faire reprendre sa voiture d'ailleurs mais j'ai quelques doutes qu'il y arrive mais on sait jamais bref tout ça pour vous dire que l'électrique c'est quand même un autre monde et j'espère donc que dans votre vie vous en aurez une bon il ya quand même de fortes chances parce que ça va tendre à se développer ça va tendre à baisser les prix là ça reste encore un peu cher j'avoue mais dans dix ans je pense qu'une voiture comme ce comme un kona par exemple ça coûtera aller au minimum dix mille euros moins cher à sa sortie honnêtement ça se trouvera autour de 25000 pour 500 kilomètres d'autonomie à peu près dans dix ans on sera dans des prix comme ça je pense et ça sera bien franchement ça sera bien et ça se trouve ils sortiront les batteries solides donc il y aura des autonomies de 800 kilomètres les coûts des batteries passeront peut-être encore même si pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit il est maintenant il ya plus de pénurie de batterie que autre chose d'après ce que je lis mais bon je sais pas ça s'arrangera peut-être avec le temps peut-être qu'ils trouveront une autre technologie que le lithium-ion qui n'est pas forcément très écologique c'est vrai à la construction mais sur la durée de la voiture encore une fois bas ça fait la différence un carrément donc arrêtez de dire aussi que l'électrique pollue plus que sur toute sa vie que le diesel ou l'essence c'est une immondice de dire ça franchement c'est honteux quoi honteux bon il m'a resté 7 km 500 encore une petite descente là pour l'instant on retourne à 12 5 kilowatts heureux 100 ça va ça je constate que ça que circule pas beaucoup à ce temps là il 18h34 il ya personne dans mon rétro la personne devant bon bah écoutez un jeu la route pour moi tout seul c'est cool et j'ai fait quatre mille quatre cent quarante quatre kilomètres exactement c'est beau magnifique je vais tout le signaler quand même 12 degrés toujours dans cette contrée de la manche ça va à 12 à 18 heures 34 ça va très nuageux aujourd'hui le temps mais à fougères cet après il faisait il y avait des éclaircies du soleil c'est limite 17 18 quoi j'ai halluciné bon peut-être se mettre les phares normaux quand même on va pas déconner les feux de route même si ça fait pas trop la différence avec la lumière du jour qui est encore assez prononcé dommage on n'aura pas de coucher de soleil il n'y a pas de soleil tout bad ouais non comme je disais dans une précédente vidéo mon but je pense dans la vie c'est d'avoir quand même de pouvoir me payer une tesla alors je sais pas ce modèle 3 ou non peut-être pas une modèle est c'est un peu abusé à moins que les prix chute drastiquement on partirait plus sur une modèle 3 je pense bon encore une fois voilà je prends mon temps pour ça déjà j'ai le connaît je suis très très compte honnêtement il est très très bien surtout ça ce qui me plaît beaucoup et qu'il n'y a pas sur la tesla c'est les palettes de recharge ça c'est un vrai vrai plus par rapport à d'autres véhicules électriques qui n'ont pas ça franchement et en plus il est sobre ce véhicule quoi je fais 200 chevaux mais au final ils consomment pas vraiment ils consomment peut-être plus qu'une ionique parce qu'il est pas si aérodynamique c'est normal il est plus lourd aussi donc c'est normal qu'ils consomment plus mais franchement hyundai ils ont fait un super travail sur la consommation avec leurs véhicules électriques d'ailleurs qui a aussi pareil il consomme peu envoyé la voiture et ça pour ça le groupe hyundai qui a très très bon renault nissan devrait devraient devraient faire pareil clairement je sais pas si la peugeot 208 électrique et consomment autant aussi peu ça serait bien ça serait bien qu'elle soit aussi efficiente que véhicule hyundai qui a quoi bref mon but c'est d'avoir une tesla j'espère que j'y arriverai j'espère aussi que le test modèle 3 baisseront dans le futur bon après il y aura standard la standard je pense qu'elle serait un peu juste en termes d'autonomie même si les superchargeurs je partirai plus sur les midrange pour ma part qui a autant d'autonomie que le kona inhiro du coup 450 je pense que ce serait pas mal déjà 450 mais je pense que la midrange malheureusement il sera autour de 45000 minimum bonus déduit donc ça fait encore cher j'avoue que faudrait que dans le futur elle tombe en dessous des 40000 voire 35000 ce serait impeccable franchement elle sera impeccable à 35000 voilà on verra ce que ça donne je pense qu'il ya encore le temps de vous revenir il ya aussi la concurrence avec volkswagen qui va arriver donc peut-être que tesla au bout d'un moment ne sera plus la référence ça c'est un starris car franchement c'est possible après on sait pas ce que l'avenir réserve nous réserve mais oui c'est cela pourrait se faire attraper au fur et à mesure que les années passent c'est pas impossible après sur le réseau de charge ça va être long pour qu'ils soient s'entraper j'avoue mais sur les voitures en elle-même honnêtement ils ont plus trop de marge quand même on sent qu'il ya quand même les constructeurs qui poussent avec des idées novatrices et tout donc finalement en termes de voitures tes sas sera peut-être dépassé dans les sept ou huit ans à venir mais bon réseau de charge ça va prendre au moins de 15 ans au moins 15 ans pour 10 15 ans pour se dépasser avec un iti en plus où ils ont annoncé tesla les superchargeurs v3 à 250 kilowatts de charge et les modèles 3 sont compatibles en plus c'est génial ça alors évidemment 250 kilowatts c'est pendant genre je crois 20 minutes maximum 15 minutes même pas ça se trouve entre 10 et 15 minutes après ça descend à 120 ça redescend autour de 100 sur la fin voire 80 et c'est normal en même temps ça va pas faire 250 kilowatts toute toute la recherche non plus quoi c'est jusqu'à 250 kilowatts mais si ça tient déjà 250 kilowatts pendant dix minutes franchement c'est très bien quoi ce serait génial bref voilà là moi je pense que les voitures électriques sont en train de faire un super bon dans le temps là un super bon en avant et en train de vivre une nouvelle ère c'est en train de se développer drastiquement et ça c'est bien et c'est grâce aussi à tesla qui fout qui met les bouchées doubles et qui poussent et aussi les autres constructeurs à aller rattraper quoi sans eux franchement mais on en sera encore au diesel c'est propre machin truc quoi merci et le masque d'un côté honnêtement voilà sans tesla ça se trouve je roulerai avec une voiture peut-être e85 à la limite à l'éthanol parce que c'est vrai que l'éthanol ça peut être une solution aussi pour ceux qui peuvent pas avoir voiture électrique vous faites vous remplacer votre enfin fait convertir votre voiture à essence avec un kit éthanol ça peut être une solution aussi mais bon après ça ça remplacera pas le silence de conduite l'accélération fulgurante l'éthanol se reconsomme un peu par rapport à l'essence même si le litre d'éthanol est jusqu'à plus de deux fois moins cher je crois donc ça au final on s'y retrouve mais bon après voilà chacun chacun fait ses propres choix je sais aussi que tout le monde peut pas avoir de voiture électrique parce que certains habitent en appart et du coup pour la recharger vous pouvez pas tout simplement à moins de prendre des bornes publiques mais avec avec un risque qu'elle soit squattée du coup par des thermiques ou même par d'autres voitures électriques qui se rechargent sans parler du prix en plus des bornes publiques qui est souvent assez prohibitif notamment avec charge map qui a augmenté ses prix pour les recharges moyennes voire lente ouais c'est pas jouable honnêtement autant rester avec une essence quoi et je comprends bien les gens qui peuvent pas passer électrique cause du fait qu'ils soient en appart ça c'est un vrai problème clairement non il faudra obligé les collectivités les immeubles et tout à mettre des bornes au moins la déprise normal au moins quoi gratuite mais gratuite en fait ce serait bien plusieurs bornes dans des résidences voilà des bornes lentes mais gratuites ça ça serait bien tu rentres chez toi tu as ta voiture électrique tu as une dizaine de bornes qui t'attend sur un parking privatif de la résidence tu choisis une des dix bornes tu te branche toute la nuit voilà ça chargera à 12 ampères à peu près et puis voilà franchement ce serait une solution honnêtement ça ce sera pas de la recharge rapide mais au moins ça aurait le mérite de faire de la recharge gratuite lente certes mais au moins toute la nuit ça se rechargerait mettre peut-être une petite sécurité pour éviter les vendus le vandalisme ça sera à réfléchir mais je pense ça sera une solution déjà il n'y a pas de ces héros chez citroën là j'avais vu une émiary une fois sinon toujours le nébourg le nébourg mon dieu quelle belle ville à vendre à vendre venez acheter au nébourg non je vous conseille pas même si ça a pas l'air très cher ici il ya quand même des bonnes affaires à faire en moi dans la manche après faut pas avoir peur d'être dans un endroit paumé on va dire mais après la manche je pense qu'il ya des bonnes affaires à faire mais non mais moi franchement j'aime beaucoup c'est très lyon après je suis né à saint l'eau personnellement c'est dans la manche j'ai vécu la plupart de ma vie à vivre dans calvados c'est pas très loin et ouais non c'est une région que j'aime beaucoup la normandie même si on dit souvent qu'il pleut beaucoup certes mais au final je partirai pas d'ici parce que je me sens je me sens bien chez moi quoi c'est ma région quoi car non je quitterai pas cette région je me sens bien ici c'est assez calme c'est reposant c'est joli aussi ses champs à perte de vue cette verdure non c'est reposant clairement pas tous ce stress des grandes villes franchement comment vous faites ce qui habitait à paris ou à lyon je ne sais où comment vous faites tous les matins sur le périphique je comprends pas enfin vous êtes fort encore pour subir tout ça parce que je pourrais pas je pourrais pas vivre là bas dans les métros dans les transports en commun dans les bus mais quel c'est vraiment l'horreur c'est une fourmilière comment vous faites en fait vous avez été habitué à ça en fait depuis votre plus jeune âge et du coup vous voyez pas ça forcément vous faire vous le ressentez pas mal mais pour ceux qui comme moi n'ont pas été habitué à tout ça moi j'ai très vraiment pris les transports en commun dans ma vie honnêtement et franchement une fois que j'ai fait ça m'a saoulé quoi clairement puis je parle pas des verts sur les périphes les bouchons énormes et tout au lieu non mais c'est c'est en l'enfer de vie là bas et je vous souhaite bien du courage à ceux qui m'écoutent et qui vous vivez dans une grande ville tout ce vachement de courage franchement et puis pareil la sécurité permanente l'insécurité l'insécurité c'est ça c'est ça aussi c'est un gros problème tu veux pas sortir à 23 heures de chez toi sans craindre pour ta vie et ça c'est que c'est quand même terrible d'en être arrivé là franchement c'est terrible c'est vrai c'est chaud franchement c'est chaud donc c'est pour ça que moi je ne bougerai pas de cette région qui certes est un peu paumée par endroits mais au final bah si tu as une voiture bah tu t'en fous au pire tu vas dans une ville la plus proche tu fais ton tu fais tu bouines ce que tu as à bouiner et puis voilà quoi pas besoin de se prendre la tête à vivre dans une grande ville certes et tout proximité mais c'est une fourmilière quoi non mais franchement après voilà chacun encore une fois c'est mon opinion chacun voit midi à sa porte mais moi j'aime pas les grandes villes j'ai jamais aimé ça j'aimerais jamais ça voilà c'est dit c'est dit c'est dit mal certes c'est pas la côte d'azur l'eau est pas à 26 degrés mais au final franchement l'été dernier je me suis baigné dans une eau il a été à 25 honnêtement à dragérontont là mais j'ai halluciné j'ai ce que vous savez ma montre pour la yon là elle est étanche donc je l'ai utilisé je l'ai mis à mon poignet pour me baigner et je suis resté 20 minutes dans l'eau la montre elle n'est pas descendu en dessous de 25 j'ai halluciné en Normandie c'était fou quoi alors je sais pas si cet été ça fera pareil mais alors c'est énorme quoi j'ai halluciné franchement l'eau est super bonne 25 degrés en Normandie bon mais what the fuck alors je veux bien croire que c'est pas tous les jours que c'est comme ça d'ailleurs je me demande pourquoi c'était comme ça ce jour là précisément peut-être des courants chauds je ne sais pas c'était incroyable franchement j'ai halluciné donc au final pourquoi se faire chier dans la côte d'azur dans le sud ouest autant rester là quoi et puis avec le réchauffement climatique ça va faire campirer du coup la Normandie va devenir au final une région plus que douce quoi donc c'est clairement un avantage d'habiter là en fait je pense c'est une partie de la france avec la bretagne où ça va être un avantage d'habiter et ça j'en suis persuadé dans les dix ans à venir ça va être ça quoi bon allez on va arriver à le fameux virage très sinueux du coup voilà la console c'est un peu envolé j'avoue 13,7 pour le retour que pour le retour je précise pas pour le global mais en même temps là on va arriver sur une petite descente sympathique là le virage est vraiment horrible quoi honnêtement je le prends à 60 là mais c'est chaud regardez cette épingle à cheveux quoi l'autre derrière me suit pas allez on va se mettre enroulé pour la petite descente sympathique qui va me faire descendre ma moyenne ça va être sympa ça je pense qu'on va arriver au dessous des 12 au retour et puis voilà on arrive dans trois kilomètres c'est pas beau ça c'est pas beau voilà là qui est aux quatre rouges et qui me met la pression pourtant je suis à 80 encore une fois voilà 54 minutes ouais du coup ça m'a fait perdre du temps au début dans fougères avec les bouchons et voilà c'est la vie c'est comme ça mais franchement ceux qui disent que je me traîne pas du tout parce que la vitesse moyenne est super et super réaliste honnêtement je me traîne pas du tout je roule normalement voire même des fois en excès de vitesse donc je me traîne pas clairement pas après évidemment pour ceux qui roule à 100 alors que c'est limité à 80 oui je me traîne peut-être certes mais c'est leur problème et j'ai envie de dire s'ils veulent se prendre une amende voilà c'est tout ce que j'ai à lire bon allez on se retrouve dans le garage pour faire le bilan de tout ça alors on est arrivé alors je suis pas dans le garage parce qu'il ya des travaux qui me bloquent mon accès au garage c'est un peu lamentable du coup voilà regardez les camions là n'importe quoi quoi du coup 11 9 au global c'est bien c'est très bien 2h13 11 degrés 33% de batterie utilisée 163 km d'économie voilà pour ça voilà c'était un beau petit trajet alors donc en termes de conso on se retrouve au milieu du tableau avec donc une 29e place avec 11,9 kWh 13 degrés de moyenne et une vitesse moyenne de 51 km heure au final ça a été amputé un peu par le retour avec fougère et du monde sur la route donc j'aurais pu faire 53 ou 54 je pense en termes de kilomètres le trajet est donc je cherche 28e avec 113 à 8 km donc c'est de la régulade un 22% de batterie déponcée et 14, alors 14 kilowattheures environ